Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous parle de Si je reste de Gail Forman. Alors tout de suite pour parler de la couverture qui est juste magnifique. Moi j'adore dès que le dos est d'une autre couleur que blanc, je trouve ça sublime. Et puis bah il est bleu, hein. Vous savez, mon amour pour les couvertures bleues. C'est l'histoire de Mia qui a 17 ans et qui par un beau jour d'hiver décide d'aller faire un tour en voiture avec ses parents. Et arrive un terrible accident. Mia va se retrouver en dehors de son corps. Voir cette scène et elle va suivre son corps jusqu'à l'hôpital. Voir qu'elle est dans le coma. Voir arriver ses grands-parents, sa famille, son amoureux, sa meilleure amie qui viennent la voir. Qui essayent de la soutenir, lui dire qu'elle peut partir ou qu'elle peut rester. Et elle va se rendre compte que voilà, ses parents sont morts. Et elle ne sait pas encore si son petit frère est mort ou pas, elle l'apprendra beaucoup plus tard. Alors c'est une très très belle histoire. Vraiment, les personnages sont hyper attachants. Vraiment, les parents de Mia sont juste, mais waouh ! Je crois que c'est les personnages que j'ai le plus aimé du bouquin, c'est les parents. Alors cette histoire pour moi est encore plus prenante si la chute du bouquin se passait à la fin. Voilà, vous commencez le bouquin, l'accident arrive quelques pages après. Vous n'avez pas encore le temps de vous vous attacher à tous ces personnages. En fait, vous vous attachez après. Parce que voilà, le bouquin est fait du point de vue de Mia pendant qu'elle est à l'hôpital. Et elle donne des flashbacks comme ça tout le temps, une fois sur deux. Moi, ça aurait été encore plus merveilleux si cette chute arrivait à la fin. Parce que là, vous imaginez, vous vous attachez à tous les personnages et puis poum, il meurt. Alors, là c'est déstabilisant. Moi, je trouve que ça aurait été encore plus poignant s'il avait fait ça. Et le truc un peu, là, désolé, mais là c'est complètement bidon. C'est que vous savez très bien qu'elle va se réveiller. Il y a un tome 2. Donc, l'intrigue de l'histoire, vous le savez, en plus, voilà, ça repose un peu sur le grand amour. Si elle ne se réveille pas, ça foutrait en l'air tout ça. Et bien sûr, cette morale-là, je pense que je n'ai pas encore lu de livre où est-ce que le grand amour ne guérit pas tout, ne résout pas tout. Voilà, là c'est un peu, justement, vous savez qu'elle va se réveiller, donc il n'y a même plus un mystère. C'est pour ça que je trouve que ça aurait été tout ça à la fin. Ça aurait été beaucoup plus prenant pour moi. Mais n'empêche que j'irais quand même voir le film, parce que la bonne annonce, c'est magnifique. Le fait qu'on mêle cette histoire avec beaucoup de musique m'a énormément plu. D'ailleurs, j'ai écouté le bouquin en écoutant London Grammar et le vélo, si tu passes par là. C'est grâce à toi. Vraiment, j'ai failli écouter du Mozart. Et puis je me dis, bon, allez, non. Mais vraiment, c'est très agréable d'écouter ça avec de la musique, parce que c'est vrai qu'il y a des passages sublimes. L'histoire d'amour de Mia et Adam est magnifique. Vraiment, j'ai hâte de voir ça au cinéma. Je suis sûre que ça va être trop trop beau. Voilà, moi j'aime en général ces histoires de grand amour qui résout tout. Et oui, ça marche très bien ce bouquin. Et je vous invite vraiment à le lire. C'est vraiment très 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 beau. Mais par contre, je ne pense pas lire le tome 2. C'est pas que je m'en fous un peu, mais... Oui, voilà, pour moi elle est vivante. C'est tout ce que je voulais savoir. Après, ce qu'elle va faire plus tard. Voilà, moi je peux rester comme ça sur ma faim. Ça ne me dérange pas. Donc on verra bien si je le lis ou pas. L'avenir nous le dira. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. On se dit à très bientôt. Salut ! Ça recommence. Je vais pas encore recommencer. Alors, je vais te raconter combien de fois j'ai recommencé parce que là ça fait beaucoup. Oh, il pleut ! Je vais encore être malade !